et salut tout le monde on se retrouve pour une nouvelle vidéo on est avec le poteau tony voilà la petite bille la petite bille et qu'on y joint allez moi voilà le bisou aux amis alors là on va faire une vidéo on est avec yannick et tony rassemblez vous un petit peu s'il vous plaît parce que on va on va faire quelque chose d'extraordinaire on va s'embrasser on va taper des délires et on va tester un sabre laser allez ouais et on va voir un petit peu vos réactions c'est un peu le bazar là dans le QG et sac à dos voilà c'est un peu c'est un peu le bazar dans le QG comme vous pouvez le voir on était en train de bon bref on a bouffé on a fait n'importe quoi on a fait beaucoup de rigolades et on s'est dit qu'on allait filmer alors allez c'est le tiers c'est qui qui veut tenir la caméra ouais je te le faire sur la salut yannick ouais alors présente toi oui donc yannick bon ok gros placement de produits je vous mettrai tous les liens dans la description c'est en cyber un truc comme ça en sébers en sébers merci parce que moi mon français mon franglais très voilà alors c'est une vidéo dédiée à notre pote d'art qui est fan de star trek surtout pas star wars uniquement star wars ok ça marche cette beauté cette bellissitude elle veut regarder ça les amis où ça pétouille c'est chromé c'est celui de luke skywalker clairement il ya plein de traces de doigts alors déjà c'est très très lourd ouais très très lourd moi ça en métal je m'attendais pas à ce poids là on n'est pas sur un jouet là je vous le dis franchement on n'est pas sur un jouet donc là on est quoi sur un objet de collection oui clairement clairement un objet de collection et alors il ya voilà là il est brut sans cristaux dedans c'est une pile mais enfin c'est une batterie ok on doit pas changer les piles on a un petit cap de recharge ça c'est juste baisser il ya des gants et tout regarde ça ça oui c'est comme pour les horlogers là les montres tout ça exactement voilà ou pour les voleurs et il ya aussi un vas-y montre nous le un petit peu yannick la fait le tourner ok donc en termes de en termes de finition on est sûr que les choses complètement accouer par rapport à ce qu'on voit dans le film ok c'est très très proche là c'est vraiment je pense que c'est magie je suis vraiment je suis vraiment étonné du poids quoi tu sens que c'est tout ça du matin ouais prend la caméra comme ça tony va le tony va l'écran de la mort et puis sur lui alors mets toi de ce côté là pour pas être à contre jour ah oui ou la la oui alors tu vois moi j'ai connu les premiers de 2006 2007 d'accord ils sont beaucoup plus légers oui c'est je pense qu'au fur et à mesure du temps c'est que c'est ça là il ya une petite petite clé allen pour pouvoir dévisser cette partie là ok pour pouvoir après on va rentrer le tube parce qu'en fait on peut le mettre avec le tube ouais le genre de tube néon ou le mettre sans le tube ça c'est vous qui voyez si vous voulez l'exposer avec le tube ou sans et alors si tu le mets sans le tube est ce que tu as un petit couvercle ou un petit truc non ça reste comme ça après tu as des pièces de rechange par contre on a aussi le on a le support ok avec voilà donc là on le tient avec avec le tube je vais vous éteindre la lumière on va perdre un petit peu en qualité je suis vraiment désolé vraiment on n'arrête pas de s'excuser là en fait juste voilà juste là on a laissé les lumières d'ambiance du qg on va faire très attention de pas tout péter et en fait bon bah il ya trois boutons différents avec plein de modes différents et on peut se retrouver avec les sabres laser de quasiment tous les antagonistes que l'on peut retrouver dans les différents star trek notamment celui de spock et ça a lu dark et ça lui plus ça t'en froid et karma ça c'est dark c'est quoi j'ai pété le truc c'est pas la batterie qui a plein on remercie beaucoup n c beurts ah non il fallait laisser appuyer c'est le fait voilà temps de son ouais ouais non mais c'est un truc de voir ça ouais et là un géroscope ouais c'est non on dirait on dirait de la flotte ils vont pas le voir à la caméra ouais et le son il est ouf à ça c'est beau ah oui il ya plusieurs modes qui fait que tu as des modes ou quand tu tapes ouais ça le fait faut que je cherche chaque mode en fait mode avion on a vraiment le son là et c'est là que tu te rends compte que le son de chaque sable est différent en fait tu fais pas forcément attention dans le film moi je suis surpris par le son le son il est dingue il est obligé de parler quand même vachement fort ils vont pas s'en rendre compte à la vidéo mais dès que c'est en marche le truc là allo le numéro que vous avez composé je sais pas ce qu'il dit il dit quoi il dit c'est une gueule comme ça clignote la caméra tu le vois clignoter c'est celui-là celui de caillou rien alors ouais il est complètement instable tu sais c'est l'épée épilepsie là ouais ça me déjeuner ça me démarque elle est complètement sévail alors si tu veux le l'éteindre enfin désactiver c'est le premier ok et après tu change de personnages c'est en bas d'accord touche pour au milieu c'est pas fragile ouais il faut y aller un peu mais bon ça fait un peu peur de taper le dessus ouais c'est clair ok maintenant une fois en bas et là tu as le nom du personnage on dirait vraiment de la flotte en fait c'est hyper dynamique je n'allais pas vous rendre compte mais le son on est obligé de parler vachement plus fort quoi la vie annie mais quoi ça j'ai pas mis de faire décapiter regardez toutes les vitrines tiens test un peu yannick ça j'adore le côté ah puis ça se manipule bien ouais et puis le fait d'avoir du poids dans la main en fait ça ça le rend vachement plus tard c'est vachement cool il ya une promo en ce moment sur le site il est presque deux fois moins cher céline avait dit moi je le veux on va l'amener au boulot ah non je me suis trompé de bouton c'était en bas pour changer le truc ouais mais du coup maintenant je sais plus comment on fait c'est peut-être laisser appuyer en bas ouais voilà non mais c'est un grand merci à elle c'est vrai voilà window window il est beau un couleur violet comme ça c'est une couleur que j'ai toujours kiffé dans les films déjà je trouvais ça je trouvais ça vraiment vraiment oula ça veut dire que là non non mais c'est pour pas vas-y donc comme ça des trucs comme ça dans les films et après il faut il faut un autre mouvement dans l'autre sens j'ai jamais réussi à le faire en fait le truc ah 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 qu'est ce qui nous fait mon dieu un seigneur site va va des rétros va des rétros c'est pas un truc pour zombicile ça ah 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 allez change de personnage qu'on les montre un petit peu tous alors là tu as pu une fois en haut pour le l'éteindre et maintenant une fois en bas dark saber ça c'est celui du mandalorian à le sabre noir il est noir le sabre noir ouais donc on a le truc il est quand même un peu plus noir quoi non parce qu'en fait en fait en soi même la lumière je crois qu'elle est vraiment comme ça mais c'est parce que le sabre est noir ça doit donner cet effet mais dans la lumière blanche comme ça tu l'as autour et c'est la lame du milieu qui est noir tu as raison ouais mais là va mettre du noir en néon tu tiens le carton avec voilà c'est super intéressant les bruits la différence de bruit au niveau de la gérosiépi et tout waouh c'est vraiment l'impact du sabre quand ça tape sur du pescar là pour les vitrines de chez esprit pop shop pour bien les péter les finir on voit yannick à quel point il est à fond dans sa tête ça veut dire je l'achète je l'achète je l'ai bien bien bleu ils ont vraiment merde putain chaque fois j'appuie sur le bouton en fait ils ont vraiment chacun sont différents en fait oui c'est vrai qu'on fait pas forcément attention dans les films mais quand tu les enchaînent à tous on va dire c'est yoda mais clairement non parce que même si les verts c'est pas le même sens et c'est pas le même vers l'arrivée il est plus clair ça c'est fou les impacts blanc que ça mais aussi je sais pas si ça va bien sûr retranscrire en vidéo mais il faut vraiment les le voir en vrai quoi oui ça rien à voir ça c'est mon préféré celui-là ouais tu as le temps de mourir dix fois mais après ça fait peur là pour l'instant tu peux mettre un éteint le il fait pareil il a vraiment un système quand tu l'éteins en haut il est beau ouais il est magnifique celui-là c'est bien parce qu'avec un seul sabre tu as tout quoi oui c'est ça oui en fait d'autres alors tu peux changer après tu as peut-être des options différents il faut aller voir sur le site toute façon je mettrai tous les liens en descriptions le sabre en soi même tu peux avoir celui de ray tu peux avoir plein de salles différents ok tu choisis celui que tu veux nous bon moi j'ai lu que celui de luke skywalker mais tu peux avoir le sabre de yoda tu peux avoir le sabre de de quagan jean je sais pas ta je dis ça comme ça mais c'est ta base ta voilà un sabre tu t'en as énormément et ensuite à des options différentes qui vont faire varier le prix de ton sabre laser d'accord ok tu es tu peux avoir ce que fait celui là dans des tas de sabre laser différents c'est cool star killer c'est celui du jeu en fait du jeu vidéo je connais pas d'accord les pouvoirs de la force sur le station ok c'est plus un jouet là on est vraiment sur un objet de collection voilà pour un enfant un seul pour moi c'est franchement pour un enfant qui est vraiment serait très soigneux et encore tu vois en exposition ouais les tarifs les tarifs à peu près tu sais un peu plus de 400 euros celui là et c'est ça aussi entre toi et moi ça ça aussi là en ce moment je crois qu'il est dans les 250 ça démarre vers 250 ouais je crois 200 250 peut-être et puis tu peux monter à bien plus de 400 euros ouais je crois qu'il est à 450 un truc comme ça ouais mais putain là pour le fan ouais c'est chouette et puis là regarde tu peux très bien te faire un costume de padawan de jeune padawan tu sais costume de base ou de maître de ouais de jedi tout simplement et en fin de compte t'as déjà ton sabre quoi pour les cosplays ou tu sais les petits comment s'appelle les petits dans le désert là avec les yeux jeunes là ah mais les petits c'est les jarrois oui ceux qui font les petites tenues là ou d'igny ah c'est chouette des jarrois j'en fais toujours à jouer aux toilettes 270 euros moi franchement il n'y a que moi qui ai entendu là il n'a pas fait attention 270 euros honnêtement le seul truc qui me freine moi c'est ta femme aussi mais c'est le c'est le c'est le manche tu vois à ce prix là il y aurait un autre manche un peu plus un peu plus ergonomique que celui là tu vois genre je sais pas celui de dopo après comme je t'ai dit ça c'est celui de luc sur le site tire à voir sur le site c'est un truc de dingue tout ce que tu as oui je sais mais il sera pas à ce prix là c'est celui-là qui est passé vas-y je te montre un truc en train de sabre ouais voilà ça c'est le truc des jawas ben attends mais le en vrai parce que en fait je vais vous montrer quand quand je veux aux toilettes je fais des photos je pense qu'on a fait un petit peu autour bouton duo et après tu peux l'éteindre et que très attention ouais ouais c'est pour ça je et après un en bas si tu veux changer tu voudrais pas qu'on fasse une planche d'or comme c'est avec des grands mouvements juste voir ce que ça donne ouais mais là il va nous prendre pour des carrés un peu plus après on peut aller sur la terrasse on peut tester bon alors là on se retrouve sur la terrasse du qg parce que sur cette terrasse c'est lui l'allume dire on est pas là pour rigoler on y voit vachement bien mais pourtant par contre c'est là qu'on voit l'effet c'est un truc de dingue tata limite ça c'est vraiment regard on le verra pas en vidéo mais tu as carrément un effet tape ta peur limite de le toucher en croyant que c'est un vrai ça ça pulse oui par contre change de couleur peut-être un acquis il fait vraiment là il fait vraiment laser quand même on voit bien là là on l'a bien vu aux vidéos les le blancs non mais c'était dernier héros sakura non mais ça c'est pour chez des licornes c'est celui de d'être tout le 5 et oublie méchant le son robotique c'est vrai qu'il fait le bruit la couleur de celui de darkman là tu testes après fait je te tiens la caméra non moi c'est bon je crois qu'ils m'ont assez vu sur la chaîne le bruit robotique il me fait kiffin ce soir avec le corps non mais tu sais que j'étais à deux doigts dans la d'un commandé il ya quelques temps maintenant tu les vois en vrai vas-y vas-y je peux pas je peux pas à ça c'est ça passe pas il n'y a que celui-là dont je suis moins une femme je suis pas sûr que ça ressemble vraiment c'est celui du compte d'eau pousser à un an et les rouges normalement on voit aussi là on est plus sur un gros heureux en rose capote toute façon c'est de l'opette le doku un rose capote c'est tout ce que ça m'inspire et a vu regarde on voit quand même suivant l'inclinaison ouais tu as vu ça fait un très noir ouais assez ouf comment c'est foutu il y a vraiment des sons qui se mettent vraiment des fois ils se mettent là tu vois des fois qu'ils se mettent à la merde après je crois que l'impact il le ressent en bas et du coup c'est aléatoire là tu vois il faut pas non plus exagéré il n'y a pas de tactile au niveau du transport enfin il ya quand même une sacrée technologie dans un pattern au milieu en haut en bas et ça doit tourner comme ça quand ça verse non mais on pourrait faire que ça toute la journée là ça va lancer le clip de michael jackson alors là les faits je le vois pas du tout en caméra l'impression qu'ils saccadent et que j'ai pas l'effet voulu en caméra c'est dingue c'est celui de la caméra prend pas tout mais après j'ai filmé en 50 aussi tu penses je pense je pense qu'en 60 tu capterais bien c'est pareil que pour les vieux jaunes quand le télécafé mon palmier je l'ai acheté dans un marché là c'est bien stylé c'est du bel objet franchement le manche les lumières le sont il ya tout quoi on va d'ailleurs en profiter pour tu sais le le mettre vraiment là la finition est quand même je trouve ça c'est bon puis voilà faut que les gens sachent quand même qu'on n'a pas l'impression d'avoir un jouet dans la main franchement ça pèse on voit que c'est peut-être pas full métal mais c'est métal ok il ya des parties plastique caoutchouc tout ça mais oui mais comme dans le vrai parce que je vais te dire franchement à l'époque pour star wars il faisait les sabres laser comme ça avec des objets trouvés voilà et exactement les fans de star wars vous pouvez foncer avec je trouve ça super beau super quali et j'ai connu les premiers mois de 2006 c'est un coût c'est vraiment différent ça ça a vraiment un coût ça coûte une certaine somme par contre je vous le dis franchement on n'a rien sans rien à un moment donné on n'est pas sur un jouet là complètement parce que là on a on a peut-être ce qui est aujourd'hui probablement quelque chose de ultra fidèle réplique vraiment haut de gamme haut de gamme et jouable alors lui il a le regard de celui qui veut je suis pas fan de star wars mais si un jour je peux en avoir un franchement ça fait plaisir quand même de faire des petites vidéos comme ça à la coulant sans prise de tête ni rien ouais où on prend plaisir à montrer des choses pareilles quoi c'est des objets très très belle très belle surprise moi je dis il faut peut-être aussi préciser que c'est des gens qui t'ont contacté directement oui mais clairement auprès d'être affaite à fait strictement aucune demande mais c'est vraiment c'est cool qu'on te donne l'opportunité de tester des produits comme ça quoi c'est chouette c'est une chance ouais honnêtement et c'est la première fois que c'est une société qui n'est pas en france qui m'a contacté ouais donc j'étais assez content c'est pour ça je vous mettrais vraiment tous les liens dans la description mais pour lui et en tout cas après c'est pas c'est pas pour vous dire acheter et ne pas acheter ou quoi allez on essaie de critiquer un peu là parce qu'on va pas donner que du positif j'ai rien à dire quand même voilà simplement je pense que c'est le seul point noir qu'on peut donner encore et parce que c'est une certaine somme après on connaît pas non plus le coût des matériaux mais à 400 balles vous avez quoi sans déconner aujourd'hui après le coût des matériaux il ya beaucoup de métal une puce électronique mais il ya une certaine technologie finalement un week-end au futuroscope et quatre boîtes zambucides là il parle pour moi dédicace à tout le monde non mais non après voilà c'est c'est parce que là 400 balles aujourd'hui on a quoi on n'a même pas le prix d'une statue elle est peut-être le truc ouais vas-y 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 non je sais pas après oui ça ça fait très plastique ça fait un peu cheapos ça fait un peu jouer mais après une fois que c'est allumé voilà là ça le fait c'est incroyable à ce que je propose c'est à la limite de l'exposé parce qu'il ya aussi le soit voilà ouais c'est ce que je fais jouer moi c'est ce que je ferai aussi franchement pour les fans de star wars bon quand tu veux te faire un kiff tu rajoutes le tube et tu verras tu tu rigoles cinq minutes et après une fois que tu as fini mais tu relèves le tube et j'exposerai effectivement en priorité cette partie là quoi ouais donc le manche quoi parce que le manche est vraiment travaillé le manche le manche est vraiment très très fidèle au film en plus j'adore qu'ils ont fournir avec la petite paire de gants tu sais pour pas mettre des traces de doigts il faut préciser qu'il ya une paire de gants aussi et vous avez aussi le socle quoi des pièces d'eurochange au cas où on a des pièces comme ça on a la partie de derrière qui se change une pièce comme ça je crois c'est chouette j'aimerais voir alors je sais pas si ça existe je lance une bouteille à la mer est-ce que ça existe des mecs qui ont fait des qui ont pris par exemple des vieilles répliques de sabre un peu moins cher et qui ont mis vous savez des lasers surpuissants peut-être tu vois des gros lasers tu es où tu peux pointer loin là les gros lasers verts non je crois que ça existe pas ça si moi j'en avais ah ouais ouais je pense que tu peux le foutre à l'intérieur après je sais pas si ça donne un truc joli ou quoi je sais pas ouais mais après temps ça tu l'allume et tu éclaire là mais tu enlèves le tube oui mais quand tu enlèves le tube pour mer ton laser est hyper puissant ton laser qui continue ouais oui je sais pas c'est pour ça qu'aujourd'hui on n'arrive pas vraiment à représenter l'identique de ce qu'il ya dans star wars c'est parce qu'aujourd'hui c'est très très difficile je crois de contrôler un laser à une certaine taille et oui et sinon il faut un point de engueuler par les physiciens il faut un point de je pense que c'est compliqué de recréer la même intensité que les sabres du film dans un terme de lumière ouais parce qu'un laser tu vas avoir une lumière mais ça va être ça va être assez assez faible quoi on aura au niveau d'un tracé fin après ce que tu peux faire moi tu crois ouais j'en avais pointé à dix bornes ouais mais tu peux trouver un genre de câble électrique que tu mets tout autour branché sur une putain de batterie de cent mille volts tu sais un genre tizer ouais et comme ça quand tu l'allumes tu l'allume normalement si tu veux foutre un coup à quelqu'un il se prend cent mille volts dans la gueule faudrait essayer mais je crois qu'il y avait un mec sur youtube qui avait fait une vidéo qui avait réussi à en faire un vrai mais un truc qui était connecté il y avait un câble sous le vent pour l'alimenter oui parce que je pense pas que tu alimentes ça dans une prise usb mais son sabre du coup il était il était défini il s'arrêtait je crois oui 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 je crois que j'ai vu sa vidéo je l'ai vu sa vidéo c'était vraiment un vrai un vrai laser quoi parce qu'il ya aussi il ya aussi le côté si quelqu'un a le lien moi ça m'intéresse de voir pour essayer de revoir un peu ce qu'on peut faire parce que vous savez comment il marche le vrai sabre laser dans les dans les stars avec des cristaux c'est voilà c'est des cristaux cristaux saveurs mais normalement les cristaux d'ailleurs on les voit pas dépasser peut-être je dis une bêtise non non pas du tout jamais ils sont à l'intérieur ouais d'accord parce qu'en plus chaque sabre est totalement différent moi j'adore celui de ray je l'adore en fait le style il a un style un peu man max ouais tu sais tu as une bandoulière en tissu tout autour enroulé là il s'ouvre et se ferme comme une comme une comme une fleur un peu ça s'ouvre et ça se ferme excusez moi ce sont des cristaux kyber je dis pour les fans de la guerre ne m'assassinez pas dans les commentaires de façon je crois qu'on est déjà foutu on va se faire voir c'est pris la communauté physique parce que nous on est vraiment très très star trek et moi s'il n'y a pas marqué enterprise sur le laser il ne prend pas c'est la seule critique qu'on peut mettre à l'alimentaire voilà c'est ça rajoutez le peut-être franchement les gars nc barge ça fait quelque chose quoi ils se font engueuler ils sont multimillionnaires bon je crois qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo ouais c'est en train de partir en couille ouais alors c'est vraiment une vidéo comme ça pour vous montrer un petit peu ces produits là on remercie la société de nous en avoir fourni un de m'avoir fait confiance et de m'avoir contacté ça fait vraiment super plaisir n'hésitez pas si vous voulez me recontacter voilà j'ai des potes qui n'ont pas et on vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo merci tout le monde on vous met tous les liens dans la description gros bisous tout le monde allez ciao ciao